et salut à tous c'est un coureau bienvenue sur la chaîne youtube d'obey for avoir pour la faire on se retrouve pour un nouvel unboxing spécial garage kit et aujourd'hui ce que je vais vous présenter un un kit assez ancien entre guillemets en tout cas puisqu'il date de 1993 alors peut-être reconnaissez vous cette illustration puisque en fait c'est un garage kit qui reprend l'héroïne alice et oui alice d'au pays d'alice au pays des merveilles mais du jeu vidéo march and maze un jeu qui a été édité par nomco initialement en arcade en 1988 puis qui a été porté sur pc engine la console de nec en 1990 et c'est de cette version qui est tiré plus spécifiquement ce kit qui reprend effectivement voilà la jaquette du jeu vidéo alors march and qu'est ce que c'est c'est un petit jeu de plateforme initialement dans sa version d'arcade en vue isométrique puis sur la version pc engine pour des raisons un petit peu de limitation hardware a pris une vue de dessus en fait vous balader sur un labyrinthe dont il ne faut pas tomber puisque les ennemis vous lancent des ballons en fait pour pousser dans le ravin on va dire ça comme ça et vous même vous lancer des petites bulles voilà pour les pour les repousser pour combattre des boss et voilà toute la thématique du jeu tourne un petit peu au niveau de l'univers d'alice au pays des merveilles donc on retrouve les jumeaux la chenille le chat d'alice tout ça donc c'est vraiment un jeu avec une très une chouette direction artistique par contre dont le genre lui-même en tout cas la version jean très franchement est pas terrible il est hyper difficile le son est des vraiment atroces les musiques sont assez stridentes voilà c'est vraiment un jeu qui j'aimais beaucoup l'aura à l'époque c'est pour ça que j'ai craqué en prenant ce kit qui d'ailleurs ne m'a coûté que 3000 yens mais bon il n'est pas super agréable à jouer alors de temps en temps je fais une partie mais ça dure pas très longtemps parce que voilà c'est pas c'est pas un grand jeu soyons honnêtes allez on va ouvrir tout de suite le contenu de la boîte hop alors on a les pièces ici je vais y revenir et puis on a voilà très classiquement avec les kits d'époque c'est un original de 1993 je le redis une photo voilà du kit assemblé qui va nous servir de charte de couleurs puisqu'on n'a pas beaucoup plus en même temps pour le coup c'est un kit qui est assez simple qui n'est composé que de que de cette pièce on va voir ça tout à l'heure je vais rapidement vous montrer la notice voilà encore une fois c'est une notice typique des garage kit de l'époque une photo simple photocopie en noir et blanc voilà le plan de montage mais en même temps comme je disais il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces donc c'est pas compliqué quelques informations générales et puis derrière on retrouve quelques quelques photos pas de très bonne qualité forcément d'autres garage kit de la gamme alors c'est la gamme orient hero de volks qui avait sorti à l'époque des héros à la fois donc de jeux vidéo ici des jeux vidéo nam code mais également de séries animées et c'est donc il y avait eu beaucoup beaucoup de kits sorti en résine par box dans cette gamme orient hero là on retrouve princesse waya et bravo man les princesses waya tout seul alors pareil c'est des jeux d'époque que je connais pas spécialement celui là là ça me parle un peu plus on a le sol valou de xevious et puis le vaisseau du jeu star blade et puis là on retrouve notre alice qui coûtait trois mille yannes à l'époque qui est le prix auquel je l'ai payé aujourd'hui donc pas de décote sur ce kit là passons tout de suite aux pièces donc comme je le disais le kit est très simple forcément il n'est composé que de cette pièce hop on va remettre ça un petit peu dans l'ordre vous le voyez hop je ferai les gros plans tout à l'heure on a tout simplement la tête avec les ces deux grandes couettes le corps la jupette les jambes attendez je vais vous mettre ça pour que vous voyez bien voilà et puis un petit nœud à l'arrière je commence la revue des pièces donc là c'est la première couette vous voyez qu'elle est quand même bien elle est bien sculpté je trouve j'aime beaucoup la sculpture de ce kit la couette est plutôt propre qu'on n'a pas de leur trouve le petit nœud bon alors on a les carottes dessus qu'il va falloir venir nettoyer elle est plutôt bien moulé il n'y a pas de bulles ça c'est appréciable on a une petite ligne de moulage ici mais qui n'est pas qui n'a pas la extraordinairement complexe il y en a des plus embêtantes sur le kit vous allez voir ça tout à l'heure bon voilà deuxième couette on est vraiment sur la sur le même genre de sculpture là on a la ligne de moulage par contre qui compte déjà être un petit peu plus épaisse donc ça c'est des choses qui vont être à c'est un peu typique de l'époque un cas 1993 un gros plan sur la tête qu'ils ont carrément un air poupon qui est assez sympa c'est là aussi c'est typique de l'époque un scala design là on retrouve les up les petits points qui vont nous servir de repères pour venir fixer les couettes donc je disais c'est rendez qui typique de l'époque avec des grosses carottes avec des lignes de moulage qui sont parfois un petit peu violente ça c'est vrai voilà voilà on peut continuer sur la jupe up voilà la jupe qui est très légère franchement là même le petit jupe en dessous elle est vraiment bien sculpté elle est assez propre là aussi par contre au niveau ligne de moulage ça va il n'y a pas de gros soucis peut-être un petit peu de nettoyage à prévoir sur le sur le bandeau derrière mais rien de méchant le petit nœud le petit nœud qui viendra se mettre justement derrière là comme ceci tout simplement hop alors voilà voilà on a le haut du corps là on a le haut du corps alors par contre là on a je pense que vous le voyez avec l'ombre la ligne de moulage elle est assez violente là par contre donc là ouais comme je disais c'est vrai que à l'époque même sur des kits originaux on pouvait avoir des lignes de moulage assez important donc ça c'est des choses qu'il va falloir venir nettoyer et puis on a voilà on a les jambes hop on rend toujours une pose très dynamique petite culotte citrouille comme ils aimaient à le dire dans hop dans docteur slump vous auriez toujours cette cette ligne de moulage qui est assez qui est assez vilaine là bon on va venir gratter tout ça c'est assez violent par contre au niveau de la chaussette aussi c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux mais voilà donc du coup vous voyez un petit peu le montage du kit va être assez simple on va venir poser hop la jupe comme ça venir remettre le corps par dessus voilà la tête bien entendu puis les couettes le petit noeud derrière ça nous fait un chouette petit kit évidemment il faut venir nettoyer les carottes nettoyer les lignes de moulage comme je le disais bien entendu et puis pour ceux qui connaissent pas les garage kit en général on va venir insérer une tige en métal entre les pièces pour assurer le maintien coller tout ça la super lue et puis et puis on va pouvoir peindre après notre figurine donc voilà un kit assez simple plutôt plutôt basique mais on n'a pas toujours besoin d'avoir des kits de fou pour avoir une figurine sympa donc moi c'est vraiment ce petit côté voilà années 80 90 qui m'a beaucoup plu avec cette figurine qui m'a fait craquer pour un prix ouais 25 euros en dehors des frais de port franchement ça va c'est cool et honnêtement je connaissais pas du tout l'existence de ce kit je connaissais le jeu comme je vous disais que j'aime dont j'aimais bien l'ambiance pas spécialement je mets plus l'ambiance et ouais c'est vrai qu'on tombe en dessus par hasard elle hop je me suis dit on y va on achète encore un achat fait directement du japon voilà c'était je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye